Alors Navi, on est très content de t'avoir reçu ici au Zermatt Summit pour la première fois que tu viens à Zermatt. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton parcours d'abord ? Bien sûr, donc je suis né à Pondichéry, donc l'ancienne colonie française en Inde. J'ai fait mes études supérieures en France à Paris et puis je suis allé m'installer aux Etats-Unis donc depuis 1998 et je suis spécialisé dans l'innovation et leadership et j'écris trois bouquins pour l'instant, trois livres pour l'instant sur le sujet de l'innovation et leadership et je suis en train de créer mon prochain livre. Alors ton premier livre était sur l'innovation jugarde, un terme hindi que tu vas nous expliquer ? Oui alors jugarde c'est un mot hindi effectivement qui veut dire la capacité ingénieuse d'improviser une solution simple efficace dans des conditions difficiles. Je dis souvent c'est un peu l'esprit MacGyver. Comme tu sais c'est vraiment cet état d'esprit vraiment ingénieux de pouvoir improviser avec très peu de moyens et aussi pouvoir transmettre l'adversité à nos opportunités. C'est aussi ça MacGyver, c'est la capacité de toujours voir le verre et non à moitié plein et pouvoir s'en sortir des situations difficiles avec très peu de moyens. Alors tu as quelques exemples à nous donner d'innovation jugarde ? Oui il y a par exemple en Inde un potier qui a développé en fait un réfrigérateur qui est conçu entièrement en argile, qui est 100% biodégradable, qui ne consomme pas d'excité et qui ne coûte uniquement que 30 dollars. Ou alors c'est le cas au Pérou, un pays qui a 90% d'humidité et ne reçoit uniquement un centimètre d'eau. Ils ont développé un énorme panneau publicitaire qui absorbe l'humidité de l'air, la condense, la purifie et génère plus de 100 litres d'eau potable par jour. Et alors ce qui est intéressant c'est que ces innovations, cette méthode d'innovation, tu la vois comme étant aussi utile pour de très grandes firmes occidentales que tu conseilles. Donc ce n'est pas uniquement un truc j'allais dire pour pour des gens dans une boîte de petites dimensions, une petite action. Tu penses qu'un peu c'est temps on va de très grosses entreprises et tu peux nous en parler un petit peu de comment ça s'appelait ? Oui absolument, il y a une entreprise qui est très connue, qui est en fait une pionnière dans ce domaine de Juga, de l'innovation frugale, c'est Renault qui comme tu sais a inventé la voiture low cost d'Asia en les années 2005 à peu près. Et ensuite plus récemment, il y a deux ans, ils ont développé une voiture low cost en Inde conçue entièrement avec le talent indien, la Quid, qui a été vendue pour la somme d'à peu près 4000 euros. Et là ils n'ont pas été là parce que là ils vont pousser encore plus loin ce cheminement en utilisant la même plateforme que la Quid pour développer une voiture électrique en Chine pour 8000 euros. Justement j'ai lu sur le fait que les ingénieurs de Renault qui bossaient avec Dacia ont été très très, comment dire, presque c'était une question de changement de mindset, de vision du monde parce que un ingénieur automobile c'est toujours une voiture plus complexe, plus technologique, plus chère. On va vraiment aller faire un truc moins complexe, moins technologique, moins cher. Et je crois que c'est une première fois dans l'histoire de l'industrie automobile en tout cas en Occident. Et comment tu analyses justement cette espèce de blocage mental du fait qu'en fait on n'arrive pas forcément à faire simple parce qu'on se dit que si on fait cheap, ben c'est pas, voilà c'est un retour en arrière quoi. Bien sûr. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque en Occident et comment le surmonter ? Ben il faut déjà dire que les ingénieurs effectivement ce qu'ils excitent est d'ajouter des fonctionnalités. C'est-à-dire que finalement il faut aller de quelque chose de relativement simple à quelque chose de plus compliqué parce que c'est là qu'effectivement il peut apporter une contribution intellectuelle. Mais il s'avère qu'effectivement de plus en plus dans les pays émergents mais aussi en Occident, il y a un besoin grandissant effectivement de pouvoir apporter des solutions simples aux problèmes qu'on se confronte aujourd'hui, que ce soit en énergie ou en éducation, en santé. Donc quelque part je pense qu'il y a un besoin grandissant pour les ingénieurs apprendre à faire mieux avec moins. Ça peut paraître un peu aller à contre-sens de ce qu'ils ont fait dans le passé, mais ça devient en fait un besoin grandissant à cause effectivement d'évolution des besoins de la société. Alors tu es aussi, comme tu l'as dit, hindou d'origine, tu nous as aussi parlé d'éveil de conscience, de spiritualité. Est-ce que tu peux faire un peu le lien justement entre cette nécessité d'un changement technologique, sociétal, d'habitude, nos habitudes et avec cette idée justement d'une expansion de conscience, en quoi justement les deux peuvent être liés, en quoi la spiritualité peut nous aider à faire cette évolution ? En effet, je pense que c'est important d'avoir un éveil de conscience parce que vu le fait qu'on est en train de... Je fais une pause, si c'est ok. On reprend ? D'accord, très bien. Parce que là, il faut que je récupère mon... Là, je sais, parce que Spido, là, comme ça... Non, non, c'est bon, parce qu'on est en train d'aller d'un sujet à l'autre, donc... Oh là là ! Bon. Et en plus, ça va dans tous les sens. Donc ok, bon. Juga, l'innovation frugal, et puis ensuite, bon... Ok. La conscience... Est-ce que tu peux reposer la question ? Oui. Oui, voilà. En fait, tu nous as aussi parlé du rôle de la conscience. Et en fait, l'Occident et le monde entier, l'Occident, a un grand besoin d'évolution. Et le problème, c'est justement comment être un déclencheur de cette évolution et en quoi justement des questions spirituelles, des questions de prise de conscience peuvent-elles aider à faire ce mouvement qui est aujourd'hui assez difficile à déclencher ? Alors je pense que déjà, il faut voir qu'il y a une évolution dans les valeurs et les attentes des consommateurs, particulièrement parmi la génération Y ou les milléniaux, qui en fait, cherchent du sens. Alors effectivement, en tant que consommateur et aussi en tant qu'employé, ils veulent effectivement intégrer en fait ce besoin de répondre à, disons, des attentes de base, que ce soit... Ma génération, c'était effectivement l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison. Donc les biens matériels, pour eux, c'est moins important que d'avoir du sens. Et donc déjà, on voit qu'il y a une évolution de sens parmi les consommateurs et les employés de la nouvelle génération. Et donc les entreprises doivent répondre à ça. Et donc je pense qu'il y a un besoin urgent maintenant de faire évoluer conscience dans les entreprises, pour dire finalement, l'objectif final n'est pas uniquement de maximiser le profit, mais plutôt essayer de créer à la fois une valeur économique et sociale et écologique. Et c'est là que je pense que c'est difficile de faire ça, uniquement s'il y a un changement de schéma mentaux. On appelle ça Mindset Shift. Parce que ça, ça va apporter quelques résultats, mais ça ne va pas aller très loin. C'est uniquement en faisant évoluer la conscience, ce qu'on appelle un Shift in Consciousness, une espèce de saut quantique en conscience. On va pouvoir effectivement aboutir à un nouveau modèle à la fois d'entreprise, mais plus important, je dirais, un nouveau modèle de société qui essaie effectivement de non pas focusser sur la croissance économique comme une finalité en soi, mais plutôt essayer de réconcilier, je dirais, le développement humain avec l'harmonie sociale et, je dirais, le bien-être de la planète. Donc pouvoir intégrer tout ça nécessite absolument un saut quantique en termes de conscience. Alors pour terminer, qu'est-ce qui te rend optimiste ? Tu es quelqu'un d'optimiste dans un monde quand même où il y a beaucoup de gens qui trouvent choses assez difficiles et donc tu nous as parlé de l'optimisme justement ce matin. Donc qu'est-ce qui te rend optimiste par rapport au futur de l'humanité, par rapport à ce développement exponentiel que nous vivons qui peut être parfois assez inquiétant ou paniquant pour les gens ? Ce qui m'est optimiste, c'est qu'en fait, je voyage beaucoup à travers le monde et quand j'encontre les jeunes, j'encontre beaucoup d'innovateurs, beaucoup d'entrepreneurs. Là, je viens d'entrer près de l'île Maurice La Réunion. Effectivement, je viens de passer quatre jours. J'étais impressionné par voir justement le talent dont disposent les jeunes actuellement pour pouvoir innover de façon vraiment ingénieuse avec très peu de moyens. Et c'est ça, je pense, qui est excitant. C'est qu'en fait, les jeunes, je peux faire du franglais, ils sont en train d'évoluer de job takers à job makers. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus des demandeurs d'emploi, ils deviennent des créateurs d'emploi en tant qu'entrepreneurs. Et ça, je trouve que ça, c'est vraiment très excitant. Et je pense qu'ils sont capables, surtout cette génération, de pouvoir s'organiser en réseau pour pouvoir résoudre les grands problèmes d'entreprise face, que ce soit le changement climatique ou, je dirais, les problèmes de santé ou d'éducation. Très bien. Merci, Naby. Merci beaucoup.